L'offre peine à couvrir les besoins. Malgré l'augmentation des hectares régulièrement, la production à l'hectare n'évolue pas, ou peu. Un accroissement de la demande et de la consommation chinoise, l'arrivée des pays émergents, je pense à l'Inde notamment, et la concurrence qui s'opère sans doute entre la Chine et ses nouveaux pays émergents, qui fait une pression supplémentaire à la hausse en termes de prix. La récolte 2017, c'était une récolte assez faible sur la coopérative de Cagny. La plus faible depuis 2011, qui était vraiment une année noire. Ça a été une récolte difficile à travailler, difficile à tailler, difficile à nettoyer. Ça c'est une constante au niveau national. Elle a été très hétérogène, très disparate. Elle a souffert du sec au printemps. On n'a pas eu les pluies qu'il y ait pu avoir au nord de Caen sur le mois de mai. Et à l'arrivée, on a un tonnage à 5 tonnes 100 à l'hectare. La récolte 2018, on commence seulement à la travailler sur la coopérative de Cagny, depuis quelques jours. Une récolte disparate aussi en termes de date de semis, assez légère, du même ordre que la 2017 en poids de paille, mais plus caliteuse, plus riche en fibres et avec des cadences au-delà de nos espérances. Une augmentation des surfaces en 2018 et en 2019 à nouveau, puisque nous, à la coopérative de Cagny, on va atteindre environ 2 200 hectares de lin à travailler. Ça fait 8-9% d'augmentation sur la campagne. Avec une proportion de lundi vert qui est au Nantes aussi ? Oui, tout à fait. Les lundi vert, on passe de 220 à 300 hectares sur la campagne 2019. Ça reste tendu, c'est plus facile que l'an passé, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Moi, je ne peux qu'inciter le développement de la production locale de semences, afin d'être moins dépendant de l'extérieur et d'avoir un approvisionnement local. La Côte de Cagny a beaucoup investi l'été dernier, notamment. Ça a été un gros chantier d'investissement avec deux lignes neuves concernant les turbines de théiage. Une cave aussi qui a été refaite à neuf. Une presse à fibre courte aussi qui a été réinvestie. L'idée, c'est être plus performant, donc un meilleur passage horaire. Il fallait, pour améliorer le passage horaire, investir dans une presse à fibre courte plus performante aussi. C'est le cas avec la récolte 2018. On a des cadences exceptionnelles sur le début de théiage. L'idée aussi, et notamment je pense à la cave et toutes les sécurités qu'on a mises en place, c'est améliorer la sécurité, le confort de travail des salariés. Ça a été vraiment une préoccupation majeure dans cet investissement. L'arrivée de nouveaux administrateurs, trois nouveaux administrateurs, des jeunes. Donc, ce que je veux, c'est du dynamisme, de la vitalité, un regard porté vers demain. Et c'est la jeunesse qui le porte ça. C'est des gens qui pratiquent l'agriculture de conservation. Donc, il faut qu'on soit porteur du projet et du projet nouveau pour l'agriculture française. J'ai un agriculteur administrateur qui part à la retraite après 24 ans d'engagement au sein de la coopérative de Cagny, au sein aussi de la chambre d'agriculture du département. C'est Robert de Formigny. Je pense qu'il mérite un petit mot quand même. Nous, on a bénéficié au sein de notre coopérative de son engagement, de son expérience, de son expertise et puis de sa bonhomie, de sa bonne humeur. Donc, ça a été vraiment un plaisir de l'avoir avec nous pendant ces années. Sous-titrage ST' 501